Salut c'est Yannick de ProgresserEnPhoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo Alors aujourd'hui je vais vous partager mon expérience que j'ai acheté un accessoire qui me permet de monter mon 200-500 mm Nikon sur mon Olympus qui est un hybride Alors c'est génial parce que ça permet en fait, comme le capteur est plus petit, ça double la focale c'est multiplié par deux sur les hybrides et là mon 200-500 il se transforme en 400 mm jusqu'à 1000 mm donc c'est génial pour prendre des photos de très loin alors j'aurais pu bien sûr m'acheter un gros zoom Olympus ou Panasonic qui irait par exemple le 100-400 de chez Panasonic qui se ferait un 200-800 mais cet objectif coûte quand même 1500 euros et j'ai déjà investi pas mal d'objectifs pour cet appareil là donc je ne vais pas tout racheter non plus, je suis déjà bien équipé en objectifs pour mes réflexes donc j'avais juste envie de faire un test pour voir et pour ce faire, j'ai acheté une bague d'adaptation qui transforme la monture Nikon en monture pour Panasonic et Olympus alors au passage, il existe différents adaptateurs qui permettent de monter aussi des objectifs Nikon sur des Canon, du Canon sur du Nikon, etc. ce sont des adaptateurs qui ne coûtent pas très cher en général c'est entre 20 et 60 euros à peu près et ça permet donc de monter ces anciennes optiques sur ces nouveaux boîtiers ou sur d'autres boîtiers alors il y a des avantages et des inconvénients dont je vais vous partager mon expérience dans cette vidéo alors la première chose déjà que j'ai envie de vous dire c'est que ça fonctionne, on peut monter dessus sans encombre ça ne force pas, c'est vraiment très adapté, très bien fait, très bonne finition pour celui que j'ai acheté en tout cas mais il y a des petits inconvénients le premier c'est que même si on le monte dessus, tout fonctionne bien mais on n'a pas la mise au point donc ça, il faudra tout faire en manuel alors ça marche quand les sujets sont statiques mais quand les sujets sont en mouvement, ça devient un peu plus compliqué donc si vous faites de la photo sportive ou si vous prenez des sujets remuants et bien ça va être un petit peu compliqué d'utiliser cet adaptateur et cet objectif avec ce type de boîtier parce qu'il faudra tout faire en manuel par contre, si vous prenez des sujets relativement statiques, là ça va marcher tout à l'heure j'ai pris un pi vert dans mon jardin, ça a plutôt bien marché par contre pour m'aider, sur l'hybride ici j'ai une fonction très pratique qui permet de nous aider à faire la mise au point et qui est très utile aussi en vidéo qu'on appelle le focus peaking donc qui va permettre en fait de mettre des zones en surbrillance, les zones de contraste donc c'est affiché d'une couleur différente et ça va vous permettre de voir où est la zone de netteté et donc c'est très facile pour faire la mise au point sinon je sais que sur certains appareils il y a des systèmes de loop quand on commence à toucher la bague de mise au point quand on appuie sur une touche, on zoom et ça permet de voir donc ça fonctionne autre chose aussi, on perd l'ouverture donc là il y a différents réglages mais sans aucun repère ouverture maximale, ouverture minimale de l'objectif donc moi je l'ai mis en ouverture maximale pour pouvoir utiliser cet objectif qui ouvre à f5.6 donc je voulais l'utiliser à f5.6 donc ça marche au niveau de la qualité d'image autrement j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal il y a une légère perte mais c'est vraiment assez minime ça reste relativement propre et on peut prendre des photos de très très loin alors que sinon j'aurais été deux fois moins loin si j'avais mis mon D750 là-dessus je serais allé à 500 mm maximum alors que là j'ai 1000 mm donc très intéressant donc pour conclure sur ce type d'accessoires très pratique, ça permet d'adapter pas mal d'optique sur son boîtier ensuite, petite restriction si vous faites des photos avec des sujets en mouvement comme on est en mise au point manuel ça va être un petit peu compliqué à utiliser par contre si vous faites des sujets statiques très bien, ça va fonctionner alors là je vous parle d'un exemple avec un gros zoom mais si vous avez d'autres optiques par exemple spécialisées en macro ou un ultra grand angle, etc. ça va vous permettre d'utiliser d'autres optiques sur votre boîtier à partir du moment où ici j'ai un Nikon donc Nikon qui va vers le microcaptiaire je peux réutiliser tous mes objectifs Nikon avec la seule restriction c'est que je perds la mise au point et l'ouverture, on a des réglages un peu moins précis mais ça fonctionne donc si vous faites de la vidéo vous pouvez adapter différents c'est moins gênant parce que souvent en vidéo on fait la mise au point manuel et si vous faites de la photo et bien il faut juste savoir que vous perdrez la mise au point et il faudra la faire en manuel mais c'est quand même un accessoire très pratique qui permet de réutiliser des optiques sur un autre boîtier et tout ça pour une somme vraiment très modique puisque celui-là je l'ai acheté 24 euros donc je vous mettrai les liens sous la vidéo si ça vous intéresse en tout cas ça vaut le coup d'essayer moi je l'ai fait et franchement je trouve que c'est assez bluffant et en plus c'est très très bien fini voilà j'espère vous avoir aidé par mon retour d'expérience si cette vidéo vous a aidé et vous a plu un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce type d'accessoires si vous les utilisez et bien dites-le nous dans les commentaires partagez vos expériences quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et si vous voulez être tenu au courant et bien de mes prochaines vidéos et prochains conseils abonnez-vous au blog à la chaîne YouTube et vous serez tenu au courant en priorité de mes nouveaux conseils à bientôt bonne photo et amusez-vous bien salut à bientôt ous-titrage ST' 501 et amusez-vous bien